5 applications pour apprendre une langue, pour apprendre n'importe quelle langue et pourquoi vous ne devriez utiliser aucune autre application que ces 5 là. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez découvrir pourquoi c'est important de vous limiter à ces 5 applications et surtout pourquoi vous devriez les utiliser dès maintenant, dès tout de suite, juste après cette vidéo. Et je vais vous raconter tout ça juste après le jingle. Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je vous ai fait une vidéo. J'ai passé un peu l'été plus tranquille et donc on démarre tout de suite avec ces 5 applications. Et pourquoi je ne vous en donne que 5 ? Parce que ces 5 applications, vous allez pouvoir les mettre dans votre routine de langue au quotidien, tous les jours, là maintenant, tout de suite, pour pouvoir progresser parce qu'elles sont toutes complémentaires les unes avec les autres. Je vais plutôt vous donner en fait un plan d'action plutôt que de vous donner tout un listing d'applications ou de ressources parce qu'en fait, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Plus vous avez de ressources et plus vous êtes perdu et ça, ça ne vous aide pas à progresser dans la langue parce que je vois toujours plein de vidéos où on vous donne 10 applications, 50 applications. Alors c'est très bien en termes de référencement sur YouTube, c'est top parce que c'est exactement ce que vous recherchez. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous aider et d'avoir une routine de langue qui soit efficace pour avoir vos résultats. Donc encore une fois, c'est du pratique, du pragmatique et du concret. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à la chaîne Marathon des Langues en cliquant sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les vidéos en avant-première et pour m'aider à être plus visible et aider encore plus de personnes. Donc si vous êtes OK, on démarre avec la première application que je recommande tout le temps. C'est MosaLingua. Je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous me suivez sur les réseaux ou que vous soyez un élève ou peu importe, MosaLingua, c'est pour moi la meilleure application de langue pour mémoriser du vocabulaire, pour retenir du vocabulaire pour des raisons très très simples. C'est-à-dire que déjà, MosaLingua fonctionne sur le système de la répétition espacée, sur la courbe de l'oubli et sur la méthode 20-80, la loi de Pareto. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, je parle en détail de tous ces principes. Mais ce sont les principes les plus efficaces pour mémoriser une information et donc forcément pour mémoriser du vocabulaire. Elle est vraiment, en plus, rapport qualité-prix, c'est pour moi la meilleure application. Elle est très efficace, je l'utilise moi-même tous les jours. Dès que j'apprends une nouvelle langue, c'est le premier outil que je prends. Et en plus, l'application est toujours en développement. Là, aujourd'hui, jusque-là, vous aviez des mots à mémoriser. Là, maintenant, vous avez des dialogues, vous avez une fonction main libre. Bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail de l'application, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est vraiment une application que je vous recommande absolument dès que vous démarrez l'apprentissage d'une langue à avoir toujours dans votre poche. Voilà, ça, c'est pour retenir le vocabulaire. La deuxième application, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Tandem. Tandem, c'est une application pour échanger avec des partenaires de langue, pour trouver des partenaires de langue, pour chatter, donc écrire à l'écrit, écrire à l'écrit évidemment, avec des partenaires de langue. Et donc, ça vous permet de vous infuser, de vous mettre dans le monde réel, de parler avec des vraies personnes. Donc, vraiment voir l'objectif de ce que vous êtes en train de faire et pas apprendre par cœur un livre de grammaire sans personne en face. Et surtout, l'option qui est vraiment géniale sur cette application en plus, c'est le fait que vous puissiez envoyer des messages vocaux à des partenaires, c'est-à-dire que vous pouvez débloquer votre oral progressivement sans avoir quelqu'un en face. Ça permet de ne pas bloquer si vous êtes stressé sur cette étape, mais le faire de manière insynchrone, donc en décalé avec la personne. Donc ça, c'est vraiment, je vous le recommande sincèrement. Vous prenez quelques minutes tous les jours et je peux vous dire que ça va vraiment vous aider. Troisième application que je vous recommande, là, on va plutôt se focaliser sur la compréhension orale, comment vous immergez dans la langue. Et pour ça, moi, j'aime beaucoup utiliser l'application TuneIn Radio, qui est une application de radio locale. En fait, vous pouvez retrouver des radios de partout dans le monde, avec des podcasts, différentes thématiques de l'actualité, etc. Ça vous permet d'avoir un fond dans la langue, au quotidien, toujours. Je n'arrête pas de vous le répéter, je vous dis tous les jours, quotidien, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans votre apprentissage. Que vous soyez en train de conduire, que vous soyez au sport, que vous soyez en train de faire un gâteau, de cuisiner, de faire votre ménage, voilà, toutes ces activités, donnez-leur un peu de peps et ajoutez des podcasts en fond pour habituer votre oreille. Et ce, même si vous avez l'impression que c'est inutile, parce que vous ne voyez pas des résultats immédiats. Et ça, c'est tout à fait normal, mais il y a tout un travail qui se passe dans un travail de fond qui fait que votre oreille s'habitue. Donc, vraiment, faites-le, je vous conseille fortement. La quatrième application, eh bien, c'est ces roulements de tambour, c'est Netflix. Je sais que celle-ci va vous plaire et ça va peut-être vous étonner que je vous en parle en forme d'application. Mais c'est vraiment hyper important de l'avoir sur votre téléphone et d'écouter un petit créneau. Si vous avez, par exemple, un créneau pendant votre lunch, le midi, avant de reprendre le boulot, vous avez 10 minutes, eh bien, au lieu d'attendre l'heure, eh bien, déguelez votre téléphone, sortez votre téléphone et mettez Netflix pendant 10 minutes. Je sais que c'est frustrant pour ceux qui adorent les séries. Mais ce qui est important, ici, c'est votre anglais ou votre espagnol ou une autre langue. Ce n'est pas regarder l'épisode en entier, mais vous prenez 10 minutes, vous mettez les sous-titres en VO dans la langue que vous apprenez. Et là, ça vous permet d'avoir un petit moment de détente, de voir du vocabulaire, d'améliorer votre compréhension orale. Voilà pour Netflix. La cinquième application, là, on va se concentrer plutôt sur la lecture. Sur la lecture, eh bien, je vous conseille tout simplement d'avoir une application d'actualité. Par exemple, en anglais, ça sera la BBC ou CNN ou si c'est en espagnol, ça sera El País, El Mundo, celle que vous voulez. Mais ça vous permettra d'avoir toujours l'actualité si vous lisez l'actualité, évidemment. Ne vous forcez pas à le faire si ce n'est pas quelque chose que vous ne faites pas déjà en français. Je sais que moi, je ne le fais pas en français déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, mais je vais plutôt prendre une application avec des sujets qui m'intéressent. et c'est ce que je vais faire. Et comme ça, de la même manière, dès que j'ai quelques minutes, eh bien, au lieu d'attendre, eh bien, je vais optimiser mon temps et lire sur ce sujet ou sur l'actualité si vous le faites déjà. Donc, c'était le plan d'action que je voulais partager avec vous. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue, de n'importe quelle langue. Laissez-moi juste votre adresse email que je puisse vous envoyer tout ça. Vous allez voir, ça va dépoter. Ça va vous aider à bien démarrer, à savoir comment bien redémarrer. Et dites-moi en commentaire, surtout si vous êtes prêts à mettre en place cette nouvelle routine. Ne pas vous laisser happer par tous les objets brillants, par tout ce qu'on peut vous donner à droite et à gauche et vous perdre dans votre apprentissage. Mais focalisez-vous, soyez focus, trouvez vos priorités, mettez ça en place. Et je peux vous dire que si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous aurez des résultats assurés. Je n'en ai aucun doute. Je vous lance d'ailleurs les paris là dans les commentaires. Dites-moi là d'ici 7 jours, 30 jours, quand vous aurez mis tout ça en place, dites-moi si vous avez des résultats. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre vos commentaires juste en dessous. Ça me permettra de remonter dans YouTube et d'aider encore plus de personnes. et à la partager, bien sûr, si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Peu importe, on se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501